Vous êtes chez Tartampion, salut à tous ! Et voici l'ouvre-ta-boîte du jeu L'Île-de-Pan. Alors c'est parti, on ouvre cette jolie boîte, tout doucement, et regardez tout de suite, hop, mais non, j'ai pas cassé la boîte ! C'est juste la feuille qui comprend le titre et le nom des deux auteurs et que vous pouvez mettre de côté pour avoir une boîte totalement épurée. Donc c'est la particularité, une des particularités de l'éditeur Lumberjack, c'est-à-dire qu'en fait, les boîtes, après, si vous les mettez sur une étagère, les unes à côté des autres, ça fait carrément des peintures. Et quand même, regardez-moi ça de plus près, elles sont quand même drôlement chouettes. Il y a de sacrés détails, c'est super beau. Voilà, on regarde ça de plus près et on a envie tout de suite d'aller se balader dans ces coins-là. Allez, on va quand même regarder le matériel qui est à l'intérieur, parce qu'on veut aussi jouer. Alors tout de suite, on a les règles du jeu avec l'installation. Alors, elles sont très très fines, toutes en français. But du jeu, déroulement, des exemples, impeccable. Un classique maintenant, fin de partie, avec quand même là aussi de belles illustrations, même pour les règles du jeu. Alors ensuite, l'intérieur de la boîte, donc là, le carton est légèrement penché. Donc là, il y a des petites encoches. Ça sera peut-être pour installer, eh bien, cette pièce-là, pour pouvoir mettre vos jetons. Donc, regardons de quoi il retourne. Voilà, là aussi, les illustrations sont très sympas. Et on a trois couleurs différentes. Voilà, et de l'autre côté, voilà. De l'autre côté, il n'y a rien. Ensuite, on a là aussi la montagne derrière. Alors, je ne connais pas du tout les règles, donc je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je vous expliquerai ça quand j'aurai joué. Là, on a un, deux, trois, quatre. Donc, à mon avis, c'est des plateaux individuels. Alors, sur un papier épais, mais presque, presque, bah, mat, quoi. Presque même un peu doux. Donc, ça doit être vraiment un type de papier particulier, avec le dessin du personnage. Et puis, là, cette espèce de pierre endormie, avec un escargot et quelques chiffres. Alors, ça sera peut-être pour compter vos points. Ici, on a trois encoches qui reprennent, je suis en train de m'en rendre compte tout de suite, vous voyez, les couleurs ici. Donc, ici, c'est orange. Là, ça serait vert. Et là, ça serait gris. Voilà. Et si on tourne au dos, on a une illustration. On a de nouveau une piste. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de chiffres. Et on a ça, eh bien, du coup, sur les quatre plateaux individuels, avec chacun leurs illustrations, leurs personnages. Voilà. Et celui-ci, impeccable. Donc, voilà pour une partie du matériel. Maintenant, on a plein, plein, plein de planches bien épaisses à dépuncher qui ressemblent à des tuiles terrain. Donc, on en a ici qui sont sous trois formes, avec trois emplacements. Il y a des petits dessins de nuages. Et on retrouve, on voit du bleu. Et puis, on retrouve le jaune, le vert et le gris qui étaient sur nos plateaux auparavant. Ici, c'est des doubles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a quelque chose de spécial au dos ? Ah, au dos, c'est neutre. Donc, on ne saura pas sur quoi on tombe. On va peut-être les installer ou les piocher au hasard. Voilà une autre planche qui, là aussi, au dos, a le côté neutre. Voilà, encore une planche. Impeccable. Alors là, il y a une autre planche. Alors, sur les autres planches, ce n'était pas le cas. Mais à partir de là, vous voyez, on voit un petit 3 qui se dessine. Donc, c'est peut-être par rapport au nombre de joueurs. Et ici, sur les doubles tuiles, eh bien, il y a une pierre rose au milieu. Alors, on continue. Là aussi, on a des indications. On a marqué 4, 3, 3, 3, 3. Et là, sur les deux doubles, on a du rose. Puis là, on a du rouge. Là, on continue sur les doubles de nouveau avec deux rouges. On a aussi 4, 4, 4, 4, 4. Au dos, c'est la même chose. Et là, on a une dernière planche. Avec, ben ici, du gris. Donc, c'est peut-être avec d'un côté, au dos du gris, on a du vert et du orange. Là, c'est neutre. Et là, c'est des jetons qui sont pareils, recto verso, et qui représentent les petits animaux. Alors, on va jouer avec des animaux. Voilà, ça, c'est peut-être le pion premier joueur. Alors, on a un sachet avec plein de petits. Mais alors, quand je dis petits, ils sont vraiment petits. Ils ont l'air tout petits, petits, meeple en bois. Alors, c'est des animaux. Donc, regardez, par exemple, là, je vous montre la quantité pour les verres. Hop, regardez-moi. Alors, j'ai essayé de vous le montrer. Il va falloir avoir une super mise au point de près. Là, on voit bien. Hop, regardez-moi le détourage. Et comme c'est tout petit. Regardez ça. Et vous voyez, on a tout ça en quantité. Ça, c'est pour les verres. Allez, je vais les mettre ici au fond de la boîte. Les bleus, il y en a beaucoup moins en quantité. Donc, ça sera un élément plus rare dans le jeu. Voilà. Là aussi, un beau détourage. Des petits, des petits meeple en bois. Ensuite, on a du jaune. Hop. Là, il y en a pas mal aussi en quantité. Et si on regarde de plus près, ça donne ça. Oh, c'est tout petit. Là, regardez. Regardez-moi ça. C'est tout petit, 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 petit. C'est des petits animaux. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici ? Encore un sachet très, très, très rempli. Vous voyez la quantité et la forme. Là, voici de près. Voilà le petit oiseau. On dirait un oiseau. Voilà. Et on a quatre pions. Ça, c'est pour les joueurs, puisqu'on joue de deux à quatre joueurs. Alors, sur la boîte, à partir du temps, pour des parties de 40 minutes, voici les quatre pions pour chacun des joueurs. Alors là, on dirait des hommes, des chamanes, peut-être. Je ne sais pas. Voilà le matériel. Alors, au fond, on a une planche qui est rouge. C'est rouge. Et c'est des tuiles terrain. Alors, c'est bizarre que ce soit rouge comme ça. Ah ! Alors, explication. Il y a un petit terrata. Donc, il faudra bien penser à prendre cette tuile-là. Alors, si je ne me trompe pas, c'est celle-là. Impeccable. Et il faut détruire. Parce qu'on est là pour détruire. Mais bon, après, on rejouera comme il faut. Il faut détruire ces deux-là et les remplacer par celle-ci. Au moins, en rouge, c'est tout bien expliqué. Eh bien, écoutez, chers amis, on est prêts pour pouvoir jouer à l'île de Pan. Il va falloir, comme d'habitude, lire les règles et puis surtout y jouer. En attendant de vous retrouver pour les explications, je vous dis, chers amis, n'oubliez pas, amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501